Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission bien sûr qui résume en une journée l'actualité de catch partout dans le monde. Et comme d'habitude voici donc les titres et on ira du côté de la TNA pour savoir si nous avons choisi un diffuseur. On ira ensuite voir les résultats de WWE SmackDown et on terminera avec la grosse controverse où il y a une grosse controverse qui a eu lieu à WWE Raw pour les titres féminins. Bon allez passe maintenant à la TNA comme vous le savez entre... alors peut-être vous le savez si vous suivez la TNA comme Fabrice, comme Papy, comme bon nombre de fans bien sûr de la TNA. Entre janvier et février 2016 l'entendre la TNA et le réseau Destination America se termina. Et forcément par cette fin elle marquera également l'inquiétude de se retrouver sans aucun diffuseur. Et j'ai pas besoin de vous préciser que bien sûr pas de diffuseur signifiera que vous serez dans la merde. Mais cela est désormais réglé puisque oui la TNA a un nouveau diffuseur. Alors comment on va faire comme la nouvelle star ? Les nominés étaient donc Pop TV et enfin WGN America qui d'ailleurs avait négocié l'an passé avec la TNA et le vainqueur on en tour... Pop TV ! Voilà en effet c'est la TNA elle-même qui l'a annoncé. Le premier épisode sera diffusé en live et dorénavant ce sera le mardi. D'ailleurs si cela venait à avoir lieu le mardi en début janvier, il se pourrait bien qu'il rencontre un certain d'Abu Dabu SmackDown qui sera diffusé lui au USA Network. Et on parle même d'une diffusion le mardi en live. Bon en tout cas parlant de la TNA on termine avec une information importante. Beaucoup de personnes parlaient de départ de Brooks l'ancienne championne des knockouts. Et bien cela est totalement erroné et faux. Bon en parlant de SmackDown justement il y a eu un show hier. Et le show a débuté avec un Miz TV et les 4 derniers participants du tournoi pour le titre de la WWE. Et malheureusement pour le Miz. Il n'a jamais pu mener une discussion propre car chaque superstar l'a interrompu. Au final se termine par un combat qui donne la victoire de Roman Reigns et Dean Ambrose. Et tout simplement on apprend la victoire de Roman Reigns et de Dean Ambrose. Et puis après un nouveau match. Et oui puisque le Miz n'était pas très content de ce qui s'était passé. Et bien on lui a offert ce match puisqu'il a râlé. Et le premier match d'ailleurs a lieu. Il a eu face à Césaro. Victoire de Césaro face au Miz. Le second match était un match à 6. Et il y a eu la victoire de Neville et des Dudley Boys face à Stardust et les Ascension. Du côté de Tyler Breeze il a battu Zack Raider suite à un beauty shot. Et a officialisé son match contre Ziggler au Star Wars Series. Nous avons eu ensuite un segment de la Wyatt Family qui explique que les druides sont avec Bray Wyatt. Finalement le gong ententi. Et on voit d'ailleurs Kane et l'Undertaker brûler un masque de mouton. Et quelques instants après les flammes jaillissent des abords du ring. Voyons les druides s'écrouler au sol. Nous avons ensuite le quatrième match. Et un match féminin. D'ailleurs on va parler de Charlotte juste après. Charlotte qui a battu Bribella. Du côté de Big E il a remporté son match face à Kalisto. A noter d'ailleurs que Ryback est venu aider les Lucha Dragons après le match sur l'attaque des New Day. Et enfin dans le main event. Roman Reigns et Dean Ambrose ont gagné par disqualification. Croque Kevin Owens et Alberto De Rio. La disqualification a eu lieu lorsque Roman Reigns a pris l'escalier en pleine tronche. Après cela Ambrose et Reigns en terminent avec les deux. Concluant le show. Bon allez maintenant on va passer à sans doute la grosse controverse. On va revenir sur ce qui s'est passé à WW World. Nous étions lundi le main event. Pour la première fois nous avions deux femmes dans un main event en signage de contrat. En train de discuter et de parler. Le segment avait été assez tendu. D'ailleurs Maïcoco l'a tenté de calmer le jeu. Mais il faut savoir qu'il y avait ce titre de contrat pour officialiser leur match au Soravus Series. Maintenant ce segment a été sujet à controverse. Pourquoi ? Puisque en fait ce qui s'est passé c'est que lors de la signature. Page a fait mention et surtout Charlotte également. A fait mention de Red Flair le grand frère de Charlotte décédé en 2013. Et forcément ça a fait jaser. Et notamment du clan de la famille Flair. Qui a notamment la maman Elisabeth. Qui a exprimé son fort mécontentement sur ce segment. Du côté de la WWE. Maintenant que l'on soit d'accord ou non avec cela. On en parlera d'ailleurs peut-être lors du wrestling show de ce soir. Qui a accepté ou a eu l'idée de ce segment. Et bien il se dit que ce serait Charlotte elle-même. Qui aurait voulu ajouter cela à ce segment. Pour ajouter du piquant. Et même Page avait refusé au début. Mais avait fini par céder. Alors ça c'était par rapport à ça. Mais ça c'est une théorie qui semble impossible pour certains. En tout cas face à cette controverse. La WWE a lancé un communiqué. Disant que tout segment était sous l'accord des différents partis. Afin d'éviter toute tension diverse. Attestant donc que les officiels ont proposé l'idée à Charlotte. Et que Charlotte elle a accepté. En tout cas pour Ric Flair. Il a été choqué de ce qui s'est passé lundi. Il n'a pas été mis au courant. Et maintenant il ne veut pas polémiquer. Il pense d'ailleurs que ce segment avait surtout pour un besoin d'impact. Et que ça pourrait être une bonne idée par rapport à ça. Lui qui a fait de longs segments. Et il espère du fond du coeur. Que le bon match qui aura lieu ce dimanche. Fera oublier cet incident malheureux. Bon allez c'est la fin de ce Westing News. On se retrouve donc. Et bien nous on se retrouvera. Et bien lundi. On se retrouvera lundi. Pour les résultats des Soreverse Series. Et de plein d'autres choses. Vous retrouverez Fafa demain. Qui vous parlera du show. Fantastique. Alors par exemple c'est dur à dire. Fantastique Amagna. De la ROH. Et de plein d'autres choses. Sur ce bon week-end à tous. Et ciao tout le monde.